bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo opportunité trading action que je tourne trois semaines après le précédent épisode dans lequel j'avais notamment présenté des opportunités qui comme verimatrix ou atari ont déjà pu partir à la hausse même si vous avez naycon ou median qui ont encore un potentiel qui n'a pas été à mon goût exploité par le marché blockchain group également s'est remis dans les bonnes dispositions avec la relance du marché crypto d'ailleurs entre temps je vous avais tourné également il ya deux semaines une vidéo pour nick training crypto dans laquelle le chsb le xrp qui avait été étudié ont depuis bien monté c'est le cas également du augur européen mais en revanche le fil ainsi que le cero sont deux tokens que j'avais présenté qui ne sont pas encore vraiment parti à la hausse donc allez voir ces deux vidéos qui est même si on est même s'ils ont été tournés il ya un certain temps reste encore d'actualité ce sont des analyses de swing trading donc sur du court mais généralement sur du moyen terme sans plus attendre on va partir aujourd'hui sur de nouvelles analyses en l'occurrence sur les marchés actions donc comme comme d'habitude je vais mélanger un peu actions françaises pour ceux qui sont limités à leur peva mais également actions américaines car on va pas se le cacher c'est souvent aux états unis sur les marchés américains que se présentent les meilleures opportunités donc première action j'en avais déjà parlé il ya un certain temps dans une vidéo opportunité training action il s'agit de gt t gaz transport et technique gaz c'est une entreprise française qui est spécialiste dans les systèmes de confinement à membrane cryogénique qui permettent en fait de transporter le gaz naturel liquéfié dans des métaniers donc pour faire simple l'entreprise française fabrique des cuves pour métaniers et d'ailleurs le leader mondial incontesté sur ce marché là ce qui lui permet de s'asseoir sur des marges assez impressionnantes autour des 70% et en plus de ça d'être d'être échangé un per de 18 ce qui est tout à fait raisonnable pour une valeur de ce gabarit donc gt qui est entré en bourse en 2014 autour des 50 euros on avait eu ensuite un parcours boursier assez assez puissant depuis et depuis 2016 et en marge de la crise du covi de cette année là elle est restée assez en retrait vous avez une action qui a vraiment été massacrée sur le bois de mars mais qui ensuite s'est stabilisée et repartie à la hausse on n'a pas vraiment eu de reprise en v à proprement parler mais on a quand même peu ou prou un canal haussier depuis depuis le début de l'année 2020 donc maintenant sur l'année 2021 j'avais également sur le début de l'année quelques quelques figures ici notamment le triangle ici de congestion qui avait été rompu à la baisse on a quand même ce gros niveau que je vous tracé ici en gras ce gros niveau des 78 euros qui est un peu le niveau pivot sur gtt à moyen terme on s'est fait quelques petites frayeurs on l'a finalement franchi à la baisse dans un contexte de marché qui ces derniers jours étaient surtout la semaine dernière était assez correctif donc on s'est fait une petite frayeur on est parti sur les 75 euros mais on est reparti la hausse on a réintégré ce niveau pivot des 78 euros donc deux niveaux assez important à surveiller sur gtt c'est les 78 euros éventuellement 75 euros en cas de contexte de correction sur les marchés mais sinon si vous regardez par exemple le oscillateur et récit on est sur le niveau des 46 quand on regarde à long terme c'est un point qui même s'il n'est pas le plus optimal possible est un point intéressant du point de vue du point de vue fond du point de vue technique vous voyez par exemple en juin fin juin on était sur ces niveaux là ensuite on a enchaîné une hausse de 15 1% c'était plus ou moins le cas également ici je vois fin septembre on a enchaîné voilà 15 20% donc on est sur ce niveau de rsi sur la valeur généralement c'est que on a un petit mouvement haussier qui se prépare à court terme en plus on a une belle bougie verte très très belle bougie sur la séance du vendredi qui permettait d'intégrer donc ces niveaux assez importants ce qui m'inquiète un petit peu quand même c'est qu'on a la moyenne mobile enfin les moyennes mobiles 20 et 100 jours ici respectivement en bleu et rouge qui croisent à la baisse ce qui est un signal plutôt négatif mais bon si derrière on l'art on croise la rouge parce la bleue recroise la rouge dans les séances prochaines ceci ce mauvais signal finalement aura été invalidé donc pour moi sur gtt on pourrait s'ouvrir les les 87 euros en ligne de mire donc on va dire petit petit 8% vous avez également à moyen terme donc les 15 15% disons de marge à se faire même si moi mon objectif disons court terme car il est également une dimension d'investissement sur cette valeur là qui comme je voulais donc brièvement présenter est assez intéressante même du point de vue fondamental vous avez éventuellement les 100 euros le objectif rond qui avait été atteint juste avant la crise du kovid et qui pourrait donc par conséquent être de nouveau atteint si la valeur venait si l'entreprise finalement venait à se rétablir vous avez pour le coup à peu près 30% pour viser les 100 euros donc à suivre sur gtt voilà donc oui maintenant on va passer à la seconde valeur néo n donc néo n ça c'est un leader français des énergies renouvelables néo n est également avec donc voltalia et albioma finalement les trois grandes valeurs d'énergie renouvelable en france même s'il y en a d'autres un peu plus petites donc à long terme néo n c'est une c'est ultra aussi un rouleau compresseur acheteur un cours d'introduction en 2018 en octobre autour des 18 euros on compte aujourd'hui à 60 euros donc on a vraiment un engouement profond pour pour cette valeur là si je passe en weekly on a un canal haussier qui depuis les plus bas de 2020 et globalement assez bien respecté et bon j'avais pas pu vous faire la vidéo à ce moment là mais vous avez eu le 28 janvier un retour un retour express sur la borne basse de ce canal haussier et c'est pourquoi je voulais également vous présenter cette valeur car bon non seulement on a quand même même si on n'est pas sur le bas du canal on a quand même plus ou moins au milieu et on pourrait anticiper une nouvelle caissure du canal comme ça avait été le cas à ce moment là d'autant plus qu'on a vraiment un engouement profond pour à l'achat sur cette valeur là mais je voulais également vous la présenter pour pour ces histoires de mèche comme 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 c'était le cas le 28 janvier dernier sur ces valeurs là qui sont de manière générale prisé par les marchés vous pouvez vous pouvez vous montrer assez gourmand et placer vos ordres que et ce qu'on appelle selon les ordres épuisettes à des prix assez bas dans le cas où à l'époque voilà on avait eu une petite correction sur le marché dans le cas où on aurait un excès baissier finalement pour que votre votre ordre soit 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 validé par le marché donc vous là vous par exemple vous mettiez une épuisette à 53 euros 50 60 vous étiez vous étiez entrer vraiment un très bon très bon point très bon prix et derrière vous avez déjà un peu plus de 10% bon rien ne vous empêche d'en replacer une là tout coup pour le coup si on considère le canal haussier ça serait une épuisette autour des 54 euros 80 éventuellement 55 euros éventuellement donc rien ne vous empêche de placer une nouvelle épuisette à ce niveau là sinon vous pouvez également on n'est pas sur des niveaux trop c'est pas le point d'entrée optimal mais le point d'entrée actuel n'est pas n'est pas mauvais sur la valeur donc en plus qu'on avait comme vous pouvez voir casser le canal on avait retesté on était on avait commencé à repartir la hausse mais malheureusement l'a réintégré là on pourrait vous pourrez anticiper du coup une nouvelle cassure néo n ça reste donc une valeur assez assez apprécié par la cote vous avez le macd également avec le indicateur bleu qui a potentiellement recroiser le rouge à la hausse ce qui serait un signal d'achat les niveaux et récits sont également redevenus assez intéressant vous voyez habituellement sur néo n on est sur une zone de surachat au dessous des 75 là sur du du niveau de 48 c'est tout à fait intéressant de manière générale également sur les valeurs comme ça qui sera assez apprécié si c'est le cas aussi de voltalia par exemple son concurrent en matière solaire et éolien quand vous avez des récits qui repasse à 30 bon après ça c'est rare c'est arrivé en mars c'est quasiment arrivé également la semaine dernière vous pouvez vous dire que c'est vraiment un bon point d'entrée alors on va enchaîner avec une valeur qui est assez appréciée en france sur sur la bourse c'est navia navia dont finalement si vous n'avez pas vu ces dernières vidéos sur ma méthode pour retrouver les actions à fort potentiel navia s'inscrit dans ce cadre donc navia pour ceux qui ne la connaissent pas c'est une entreprise française qui commis commercialise des navettes autonomes donc qui qui se conduisent toutes seules elle en a déjà déployé plus d'une centaine il me semble notamment pour pour des essais un peu partout dans le monde donc elle a un beau réseau que ce soit aux états unis ou même au japon mais également softbank qui qui s'intéresse aux dossiers en tout cas d'après d'après les rumeurs donc un dossier qui a été très apprécié sur 2020 vous pouvez le voir donc cette entreprise qui qui jusqu'à jusqu'à l'été coté encore à 50 60 centimes qui ensuite exposé à la hausse et qui depuis disons respecte cette oblique haussière ici que j'ai tracé en noir et sur laquelle on se retrouve actuellement posé dessus un jonché dessus ce qui pourrait éventuellement laisser présager un rebond sur cette oblique un rebond que je pourrais estimer a priori à 25% éventuellement à 45 50% si on venait à aller rechercher le niveau des 20 les 4 euros et quelques bon vous avez quand même eu des volumes vendeurs assez significatifs ces derniers temps savoir que sur la valeur vous avez kepler chevreux donc en fond qui a une ligne de financement et donc ils exercent une pression vendeuse généralement sur les cours donc on attribue on va dire la baisse récente à kepler même si cette baisse en réalité était nécessaire c'est à dire que bon de navia c'est un cet été donc à des prix bien bien inférieurs aux niveaux actuels mais à long terme c'est un dossier que je me garde même si quand je vois que quand autour des 4 euros 4,50 on avait vraiment un engouement assez hallucinant sur la valeur que ce soit avec des analystes sur twitter qui ne qui ne cesse de tweeter sur l'action quand vous voyez également voilà de plus en plus de gens en parler c'est que à court terme on peut potentiellement s'attendre à une correction d'autant plus qu'on était les mouvements voilà quand on avait pris des 150% en si peu de temps une correction ou du moins une latéralisation était à minima nécessaire donc on avait cassé ce niveau pivot des 3 euros 50 que j'avais dans un premier temps considéré comme un poil d'entrée intéressant on l'a cassé et là pour le coup on est revenu donc sur cette oblique comme je vous l'ai dit un peu entre les trois euros donc il s'agirait de la tenir si on venait à la casser on pourrait éventuellement chercher les deux euros 30 niveau de support qui se superposent également à la moyenne mobile 200 période en violet voilà après sur les récits pour le coup là on est vraiment bas la dernière fois qu'on était sur des niveaux de aussi bas c'était fin septembre par la suite on avait eu sans vraiment attendre un puissant mouvement aussi de pratiquement 100% c'est pourquoi vraiment si vous considérez un investissement à long terme sur navia vous pouvez ou au lieu de rentrer d'un coup avec tout votre capital pour éventuellement pyramider et entrer progressivement par exemple sur des niveaux comme le niveau actuel qui à ma foi à l'air tout à fait intéressant on va enchaîner maintenant sur les valeurs américaines la première étant alterix je vous invite également vraiment à faire vos recherches sur les valeurs que je présente d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit en tout cas de conseils je vous partage ici mes propres analyses vraiment à titre pédagogique pour que vous puissiez ensuite produire les vôtres c'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris en regardant des youtubeurs faire et ensuite en les imitant et en informant également en apprenant en découvrant de nouveaux outils d'analyse alterix donc pour revenir à notre action est une boîte américaine dans la data analysis l'intelligence artificielle également donc c'est une c'est de la tech américaine américaine donc elle se paye quand même un certain prix et elle a également voilà un parcours haussier comme vous pouvez vous l'imaginez aussi et là encore je suis en logarithme si je passe en normal voilà on avait eu 2017 une introduction autour des 15 16 dollars on est monté jusqu'au pratiquement 200 dollars on est maintenant à 130 dollars c'est une entreprise qui d'ailleurs également à des bonnes marges à autour de 80% donc c'est du software c'est c'est l'entreprise allemand à de bonnes marges de rentabilité et en plus donc graphiquement on a eu ici une oblique qui qui tenait depuis début août une oblique baissière qui ensuite avec en plus ici cette oblique haussière je suis juste en bas avait en quelque sorte construit une forme de sorte de triangle de congestion qui a été cassé par le bas on est revenu un peu et on est repassé au dessus finalement de cette oblique baissière donc celle là que je vais que je vais tracer en plus gras et donc ça c'est vraiment un signal positif quand je la prolonge ici cette oblique là on l'a cassé ici mi janvier on est venu faire un pull back et là on repart et depuis donc ce pull back sur sur l'oblique on a pris à peu près 10% vous avez en plus de cela la moyenne mobile bleu de 20 périodes donc 20 jours ici en l'occurrence qui franchit à la hausse la moyenne mobile sans période en rouge donc ça c'est un signal haussier c'est un cross bullish et donc voilà vous avez aussi également une résistance éventuellement à 133 dollars qu'on essaye de franchir bon faut savoir que là nous sommes le 7 le dimanche 7 février vous avez sur alterix le 9 février une publication de résultats généralement alterix une entreprise qui bat le consensus et d'ailleurs récemment aux états unis je crois que 80% des résultats ont battu le consensus avec en plus une moyenne dépassant les 10% donc globalement à une bonne saison de publication sur le marché américain même si temps à autre vous pouvez avoir des frayeurs sur alterix je pense notamment à ce qui s'était passé en août on avait eu un gap de moins 25% je crois qu'à l'époque c'était sur des des suspensions d'objectifs pour l'année ce n'est vraiment pas été apprécié par le marché mais mais moi voilà ça reste du bruit de marché à court terme j'apprécie l'entreprise dans l'optique investissement long terme j'en ai en fonds de portefeuille et à court terme sur de la spéculation ça peut tout autant être intéressant surtout que la configuration là elle est vraiment en revanche vous n'avez pas non plus des volumes exceptionnels temps à autre on pouvait avoir des pics de volume mais qui s'accompagnait en deux pics de volatilité mais bon en tout cas voilà je voulais vous parler d'alterix dans le même registre on a également zoom bon zoom on peut plus passer à côté de cette entreprise avec les confinements à répétition le trait le télétravail je pense que tout le monde connaît maintenant cette boîte qui prépare toutefois également sa reconversion car car il faut bien préparer sa mutation pour le monde d'après trouver des relais de croissance c'est tout toute la problématique des entreprises qui ont à cette année vraiment profiter de la situation je pense également au au laboratoire de diagnostic le test co vide les novacites robieux scientifiques toutes ces boîtes là qui vont qui doivent impérativement trouver des relais de croissance pour continuer à justifier leur valorisation devenue parfois assez impressionnante bon pour revenir sur zoom on a un peu comme alterix finalement une oblique baissière que j'avais tracé depuis la fin octobre qu'on a cassé également des mi janvier avec en plus qu'on soutient la moyenne mobile 20 jours en bleu sur laquelle on est venu faire un pull back et là on est reparti en plus de manière assez puissante vendredi sans vraiment qu'il y ait de la moindre news mais on a quand même pris 9% moi j'ai un objectif sur zoom à 500 dollars un objectif assez rond vous avez des volumes acheteurs qui repartent dernièrement donc voilà je considère que l'entreprise qui a fait du x5 si ce n'est plus sur l'année 2020 même je dis une bêtise voilà elle a fait non la fait probablement du x5 x6 cette entreprise là qui a ensuite à juste titre corrigé et bien maintenant se remet dans des bonnes dispositions se remet à finalement ce s'échange à meilleur prix à meilleur marché que que qu'en octobre et donc potentiellement pour surfer la tendance de fond sur le télétravail et puis donc les la poursuite des confinements ça peut être intéressant de jouer zoom on va passer sur un autre pari éventuellement qu'on qu'on pourrait se faire même si là pour le coup il faut quand même là à plus long terme mais il s'est riche donc je vous présente cette entreprise donc mais c'est un peu l'équivalent d'unibail rodamco aux états unis c'est de la concession de centres commerciaux et je vous la présente vraiment à titre de deux valeurs ultra cycliques et également m'ont pas vraiment bien géré assez endetté mais je vous la montre pour faire un parallèle avec 2008 donc voilà la crise des subprimes crise économique on fait des plus bas à 6 dollars et derrière comme souvent cas avec ces valeurs là qui sont ultra corrélés aux situations économiques quand vous avez les rebonds de la conjoncture vous avez des actions qui ensuite repartent vraiment puissamment à la hausse donc on avait 6 dollars on est repassé ensuite de 2009 à 2016 donc c'est pour ça que je vous dis que c'est des paris quand même sur 5 à 6 ans à tenir on est passé de 6 dollars à 90 donc ça vous fait quand même du du bel plus value et donc globalement sur maïs riche vous avez à chaque fois en fin de cycle cette résistance donc on a eu ça avant 2008 on a eu ça en 2016 la résistance à 90 dollars qui est globalement le niveau résistance de fin de cycle et vous avez le niveau à l'inverse support de crise économique qui globalement voilà à 6 dollars un même niveau qui d'ailleurs été atteint et sur lequel on a tenu plus rebondi cette année voilà les 6 dollars sur maïs riche et derrière on a commencé un petit peu à repartir avec l'espoir de la reprise avec les vaccins vous voyez bon maintenant on a même fait des pointes à 25 dollars faut dire que récemment en marge de l'affaire gamestop l'entreprise a pas mal monté parce qu'elle est aussi excessivement short et donc là dessus ou également vous pouvez avoir un comment dire un aspect spéculatif à prendre en compte et graphiquement en plus à court terme moi ce que je trouve intéressant au delà de ce récent épisode de volatilité on avait une figure de je met le graphique en plein écran de manière à ce que vous le voyez vraiment bien une figure de en triangle ici triangle ascendant qui est pas relié mais vous le devinez ici à l'écran cassé pull back puis sans mouvement haussier qui nous avait passé des 13 à 25 dollars en quelques jours pratiquement fois deux puissants pull back retracement entier total du mouvement haussier et retour pas n'importe où sur le plus haut de ce triangle ascendant qui avait été alors cassé est également sur la moyenne mobile 100 jours donc bon niveau vraiment à tenir car si là on voit qu'ils aient des bougies rouges si on repasse en dessous ça redeviendra négatif mais à court terme si on tient bien ce triangle on a 30% éventuellement à prendre si ça repart bien après voilà je vous la montre également pour du long terme si je repasse un mensuel du maïs riche sur cinq ans vous vous mettez vraiment une ligne en fond de portefeuille et vous attendez le rebond économique ça peut être intéressant après voilà encore une fois cour aux avertissements ça reste une entreprise ultra endettée c'est un peu comme je l'ai dit l'équivalent d'unibail donc pour que vous ayez un aperçu sur cette entreprise donc voilà d'ailleurs je rappelle encore une fois toutes ces actions je ne connais pas vos vos portefeuilles d'investissement je ne peux pas donc conseiller je ne suis pas habilité à le faire en plus donc je vous partage ces analyses pour pour votre curiosité pour que voilà pour que vous voyez également comment je travaille c'est tout donc pour cette vidéo je veux pas m'attarder je vous invite à interagir avec moi en commentaire également à partager vos opportunités pour ces prochaines séances et je vous dis à bientôt tout